Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des États, des journaux, des organisations progressistes du monde entier, chers amis, chers camarades, Bienvenue à toutes et tous au village du monde de la fête de l'humanité que nous ouvrons avec mon ami Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur, président du Parti de la gauche européenne, Lidia Samarbak, membre du secrétariat du Parti communiste chargé des relations internationales. Merci d'être venu cette année encore de tous les continents des quatre coins du monde. Vous êtes là, chers amis, chers camarades, plus de 100 délégations étrangères dans ce village. Vous êtes venu témoigner de vos espoirs, de vos actions, de tout ce que vous réalisez chez vous pour une vie meilleure et pour changer le monde. Bienvenue à vous tous, combattants de la liberté et de la justice par-delà le monde. Bienvenue à vous, valeureux peuple d'Amérique latine qui avait fait le choix de sortir des chemins tout tracés de la soumission à l'impérialisme. Bienvenue au grand peuple turc qui, face à la barbarie djihadiste, fait front, les armes à la main en ce moment même. Je sais que des amis, des camarades qui n'ont pas loupé de fête de l'humanité depuis de nombreuses années, ne sont pas aujourd'hui, ne seront pas demain parmi nous parce qu'ils sont rentrés au pays défendre les armes à la main, leur territoire et leurs concitoyens. Je salue la présence de notre amie, madame Fréguenjier, maire de Mardine, qui réalise un travail important avec nos amis de l'association France Kurdistan dont je salue la présidente d'ici, Sylvie Jean. Bienvenue à notre ami cubain, Fernando González, qui a passé tant d'années emprisonnées car il faisait partie des cinq de Miami aux Etats-Unis et que nous sommes heureux de l'association France à la fête de l'humanité. Bienvenue à vous, les représentants de la jeunesse, des et des mouvements progressistes des pays arabes, vous qui avez soulevé de si grandes espérances et qui continuez à agir pour la liberté et l'égalité. Je salue la présence parmi nous de Hamad Hamadi, président du Front Populaire de Tunisie. Bienvenue à vous, les représentants du Parti communiste chinois, vous qui vous battez chaque jour pour, comme vous le dites, créer une société plus harmonieuse dans votre pays en prenant l'ensemble des impératifs humains et les impératifs de la sécurité et de la paix aujourd'hui. Bienvenue à vous, bienvenue à toi, cher Fanois Barbouti, l'Écouz pour un peu. Fanois, toi, la combattante, la résistante, l'avocate, la juriste, reconnue par-delà les frontières de la Palestine, l'épouse de notre frère, de notre ami, de notre camarade, ce grand député palestinien, Marouad Barbouti, qui couplique les pays arabes. Et nous, ici en France, avec le comité international que préside, notre ami Kédra Prat, représenté ici par notre camarade qui vient d'Afrique du Sud, nous, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Tant que Marouad et ses camarades ne seront pas sortis, nous les empêcherons de tourner et d'emprisonner en rond. Ils ne seront pas salue, notamment depuis la création d'un comité français pour la libération des prisonniers politiques. Chers amis, nous avons des histoires singulières, nous avons des situations géopolitiques différentes. Les luttes pour le progrès prennent des formes singulières selon nos pays et nos continents, mais nous avons tous en commun la volonté de promouvoir l'émancipation humaine. D'autant que la révolution numérique avec les réseaux sociaux nous rapproche et permette que nous nous parlions plus et mieux. Oui, plus que jamais, les temps que nous vivons appellent à un nouvel internationalisme, à plus de partage et de solidarité international. Notre planète est de plus en plus meurtrie et brisée par des décisions politiques prises dans les sommets des puissants au G7 ou dans les institutions européennes par le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale qui livre nos vies et notre environnement au cœur de la finance et aux grandes sociétés multinationales. Songeons, songeons que le patrimoine des 67 familles les plus riches du monde équivaut à ce que possèdent 3,5 milliards d'hommes et de femmes. Autrement dit, la moitié de l'humanité a moins que les 67 plus riches du monde. C'est un scandale. Songeons que les 500 millions d'euros qui seraient nécessaires, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour éradiquer en ce moment même le virus Ebola, représente le prix de 5 avions Rafale. Songeons à cette extravagante donnée, selon le magazine Thaïs, qui chacun sait n'est pas un journal communiste, le coût total de la guerre en Irak s'élève à 4 000 milliards d'euros, alors que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il en faudrait 22 milliards d'euros pour éradiquer la faim dans le monde. Comment accepter tant d'injustices ? Celles insupportables, nous ne le supportons pas. Chers amis, cet été, pour la troisième fois en six ans, la cinquième armée du monde, celle pilotée par l'ultra-droite soutenue par l'extrême droite israélienne, a déversé sur Gaza un déluge de fer et de feu, allant même jusqu'à expérimenter des armes de plus en plus sophistiquées, tuant des enfants qui jouaient sur des plages, des enfants dans leurs écoles, des femmes et des hommes, rasons, maisons, écoles et hôpitaux. Appelons les choses par leur nom. Il s'agit d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, et cela doit être jugé comme tel par la Cour de la Cour de la Cour. Exigeons, avec la pétition que l'humanité a lancée cet été, en soutien à l'appel du président Mahmoud Abbas de mettre le peuple palestinien sous protection internationale, agissant pour que l'Union européenne suspendent l'accord d'association qui unit l'Union européenne à Israël. Cet accord d'association tombe de lui-même dès lors qu'on n'applique pas l'article 2, cet article qui prévoit qu'on ne peut pas continuer dès lors que les droits humains et les droits démocratiques sont bafoués. Agissons pour que l'Union européenne comme les États-Unis cesse toute collaboration commerciale à commencer par l'interdiction d'emporter des produits alimentaires et des marchandises qui sont issues des colonies. Agissons pour que cesse de fournir de l'armement militaire à ce gouvernement et demandons aux grandes entreprises qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à la colonisation, à l'édification du mur, de cesser toute activité tant que le gouvernement israélien ne se conforme pas aux droits internationaux, tant que n'est pas créé un État palestinien, dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale aux côtés d'un État israélien dans la sécurité de l'État assurée. Et nous avons en Israël même des forces et des personnalités imminentes engagées dans ce même combat. Et je suis toujours heureux qu'à cette fête de l'humanité puisse une nouvelle fois se réunir la résistance palestinienne des députés et des dirigeants du Parti communiste israélien et des militants de la paix israélien. qui ne la critiquent pas. Continuons d'agir pour l'enlever du blocus cette arme absurde qui génère misère, humiliation, mort chaque jour à Gaza. Continuons d'agir pour la libération de tous les prisonniers palestiniens à commencer par tous les parlementaires. Évidemment, comme je viens de le dire tout à l'heure, la libération de notre ami, de notre frère Marouane Barbouti. J'ai depuis quelques semaines des messages un peu haineux qui m'attaquent en me disant comment se peut-il que tu puisses continuer à défendre un homme comme Marouane Barbouti. C'est un gros problème. C'est un gros problème, me dit-on. Mais s'il y en a aux alentours de cette salle, je veux leur dire et écrivez-le que Marouane Barbouti n'est pas un problème. Marouane Barbouti est la solution pour les Palestiniens et pour les Palestiniens. Mes amis, nous avons ces dernières heures les yeux braqués sur le Moyen-Orient où s'est installé un soi-disant califat qui érige la barbarie la plus sanguinaire en principe de gouvernement. Et nous voilà en l'espace d'un peu plus de 20 ans dans une troisième guerre d'Irak. nous ne foutons pas qu'une nouvelle guerre ajoute des monstruosités aux monstruosités. La France ne peut pas s'engager à partir de petits voyages du président ici, de petits colloques là, sans un débat populaire, sans en tout cas une consultation du Parlement. et elle doit avec d'autres pays rechercher les moyens, d'autres formes d'interventions humanitaires, politiques, juridiques, scientifiques, au service des partis, des mouvements, des institutions susceptibles de reconstruire ces pays. La duplicité des pays du Golfe doit cesser. On ne peut accepter qu'ils financent les groupes terroristes de la main droite et prétendent les combattre de la main gauche. aujourd'hui, les mêmes qui ont favorisé cela, financer ces mouvements, poussent des crises d'offres frais parce qu'ils voient le bon, l'émence qu'ils ont créé, leur échapper des doigts et ils s'échappent et ils voient que devant eux, ils ont des docteurs Frankensella et ils commencent à en prendre peur. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Partout, agissons pour que la voie de la négociation prévale, pour que les intérêts des peuples soient respectés et que des solutions équitables et forcément nouvelles soient trouvées. Jean Jaurès avait bien raison quand il disait ceci « Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de mauvaise chance. En la donnant, on la retire. » Chers camarades, le monde doit changer de base. Il doit être transformé pour placer en son cœur l'humain. L'humain d'abord. L'humain et son environnement. L'humain d'abord vivant dans la paix. Cette ambition n'est pas nouvelle ici. Les chemins pour l'atteinte seront à l'image d'un monde qui a aiguï les distances et qui donc a découpé les occasions de se rapprocher et de coopérer. c'est ce que nous allons faire durant ces deux jours dans l'ensemble de cette fête de l'humanité dans ce beau village du monde. Un lieu de débat un lieu de combat et des combats à inventer pour l'avenir parce que ici nous allons faire vivre la fraternité la solidarité et la paix entre les peuples. Bref nous allons travailler à cette grande œuvre réaliser l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada